Salut à tous, c'est le Jorkav, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va se poser sur les drafts et on va en parler. Parce que moi il y a des trucs qui m'énervent dans les drafts, vraiment. Et sincèrement on va pas se mentir, ça intéresse plus grand monde les drafts. Les youtubeurs n'en font plus trop à part certains, parce que ça fait plus de vue tout simplement. Pourquoi ça fait plus de vue ? Parce que les abonnés sont plus intéressés et ça fait chier les youtubeurs. Moi je vous le dis, ils veulent faire une draft. Voilà, on a compris. Alors déjà pourquoi ça m'énerve ? Parce qu'une draft c'est rarement rentable. Tu mets 15 000 crédits, il y a peu de chances que même si tu gagnes la draft, tu arrives à rembourser tes 15 000 crédits. D'ailleurs la majeure partie des gens ils mettent maintenant 300 points FIFA ou 350, je ne sais plus. Donc une draft elle est rentable que si tu mets des points FIFA, on va pas se mentir. Je vois des gens aller sur youtube taper victoire en draft et vous verrez. Les gens ils gagnent un pack à 35k et deux packs à 7500. Alors certes, 35k plus 2 fois 7,5k ça fait plus que les 15k que tu as mis dès le début. D'accord, mais après, il faut avoir de la chance dans les packs et t'en vas rarement. On va pas se mentir, il y a de plus en plus de joueurs hors donc moins en moins de chances de toucher des bons joueurs hors. Donc c'est compliqué. Déjà c'est pas rentable et puis quand tu fais la comparaison avec Food Champion, certes Food Champion c'est 40 matchs mais à côté tu te prends pas la tête. Tu vois les récompenses qu'il y a dedans, il vaut mieux faire 40 matchs même sans se mettre de pression en gagner 10. Voilà, plutôt que faire une draft, perdre en demi-finale et avoir un pack à 25k et deux packs à 7500. C'est nul. Les drafts c'est cher en plus, 15k c'est beaucoup. On va pas se mentir, 15k t'as un joueur informe, 15k c'est conséquent. Puis les drafts on a fait le tour. Aujourd'hui tout le monde a énormément de crédits. Vous allez voir, je vais en Food Champion, on tombe que contre des équipes TOTI. Donc forcément, avant les drafts ce qui était bien c'est que ça te permettait de tester des petits joueurs sympas. Aujourd'hui même pas. Aujourd'hui non, parce que les petits joueurs sympas, tu les as déjà achetés parce que t'as beaucoup de crédits. La majeure partie des gens ont beaucoup de crédits aujourd'hui, ce qui fait qu'ils achètent les joueurs. Aujourd'hui t'es un bon joueur de Food Champions, tu peux t'acheter à peu près tous les joueurs sur Food. Sans exception. Peut-être que t'auras pas Messi Ronaldo mais c'est bon, t'auras les Griezmann, t'auras les Mbappé, t'auras tous ces joueurs là qui valent cher. T'auras les Kross, les Modric. T'as plus besoin des drafts pour faire ça. Les drafts c'est peut-être intéressant en fin de FIFA pour tester vite fait des petits joueurs TOTS etc. Mais sinon c'est inutile. Aujourd'hui avec Food Champions, il faut attirer les gens, il faut leur donner des crédits sinon ça les intéresse pas. 4 matchs pour gagner 3 pauvres packs, on s'en fout. On s'en fout en plus ces 4 matchs avec des mecs d'Ether qui jouent leur vie parce qu'ils ont payé 15 000 crédits juste avant. Non c'est pas possible. C'est une élimination directe, faut pas oublier ça. Moi je préférais les coupes à l'ancienne. Vous savez les coupes où il y avait des conditions de départ, tu les remplissais, tu faisais ta petite équipe. C'est toi qui la faisais certes avec tes crédits mais tu t'amusais, tu testais des joueurs et après t'avais la coupe. Et tu jouais à la fin autant de fois que tu voulais, t'avais pas à te payer. Et puis ensuite à la fin t'avais un truc sympa, t'avais des packs, des crédits, ça c'était sympa. C'était pas comme l'autre mode draft qui est devenu pas rentable. Et puis voilà quoi, c'est pas rentable quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des drafts. Si est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que vous en avez marre ? Moi j'en ai un petit peu marre. Ce serait bien qu'ils baissent un petit peu le prix des drafts. Non je sais pas, 7500 c'est bien pour une draft, c'est bien, voilà. Et puis ça permettrait de relancer un peu ce mode de jeu qui se meurt un petit peu. 15 000 crédits c'est beaucoup, 10 000 ce serait bien. 10 000 c'est bien, 10 000 crédits, 15 000 c'est trop. Je milite pour une draft moins chère et plus équitable. Jorkav Politique, votez pour moi, si si. Non mais plus sérieusement, je pense que les drafts c'est un vrai potentiel, c'est vraiment sympa. Et ça a passionné beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de trucs autour, il y a eu le draft challenge, il y a eu les drafts à l'aveugle, etc. D'ailleurs les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne. Mais je pense qu'ils pourraient remettre ça au goût du jour s'ils les mettaient un peu moins cher. Ce sera un mode de jeu qui pourrait convenir aux gens qui ont peu de crédit. Donc voilà, c'est qu'un petit coup de gueule. J'espère que vous me rejoindrez peut-être ou que vous ne me rejoindrez pas. Essayez de trouver des idées pour relancer ce mode draft. Ça pourrait être sympa qu'on essaye de relancer ça tous ensemble. Des petites idées, pas de concepts. Non, non, juste des idées pour mettre en avant ce mode. Qu'est-ce qui pourrait le redynamiser ? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on s'y réintéresse ? Donc voilà les gars, c'est juste en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Joe. Bye.